Yo les gars, petite vidéo pour vous parler d'un sujet très important dans Rocket League, dans les games, dans les ranked, dans ce que vous voulez, c'est la défense. Parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir les gars, en dessous de GC, même en GC d'ailleurs, mais on va dire en dessous de GC, on est un peu éclaté en défense. Les rafois où on arrive à arrêter une balle, c'est parce que souvent le tir est dégueu, mais dès que le tir est un peu bon, en fait on y arrive jamais quoi, on va pas se mentir, les balles rentrent tout le temps. Et c'est en grosse partie, en majorité, en tout cas c'est ce que je pense moi, c'est parce que les gens savent pas bien défendre à partir du backboard tout simplement. Il faut savoir que le backboard du coup, pour ceux qui savent pas, c'est le mur qu'il y a derrière les buts tout simplement. C'est une partie qui est vraiment très intéressante pour la défense, parce que c'est vrai que quand on est dans nos buts, mais pas au backboard, juste là comme ça dans nos buts, pour défendre des balles, bah en fait on est un petit peu limité, c'est à dire que si le mec fait un bon tir en lucarne gauche par exemple, c'est littéralement inarrêtable. Le temps que vous fassiez votre saut, votre double saut, que vous boostiez, que vous alliez vers la lucarne en fait, la balle est déjà rentrée depuis déjà 17 années quoi. Donc en fait, c'est pour ça que le backboard est très intéressant, c'est que même des grosses frappes en lucarne comme ça, si vous êtes bien placé de base, vous voyez, dès que la balle va arriver un peu, ça va être beaucoup plus simple de pouvoir la dégager tout simplement, parce que vous allez pouvoir rouler très vite, vous dirigez vers la balle, et ensuite dès que vous êtes assez proche, faire un saut et hop, la dégager, et au final vous allez pouvoir arrêter des balles que vous n'auriez jamais pu arrêter si vous étiez dans votre but en train d'attendre, tout simplement. Donc je vais vous présenter très rapidement 2-3 maps là, pour que vous puissiez vous entraîner à défendre au backboard, et même à défendre les rites, c'est ce qu'on va voir en dernier, mais ça sera un petit peu pour les mecs un peu plus forts, mais de manière générale, pour l'instant on va faire le backboard, je vous propose 2 maps pour le backboard, c'est ces 2 là, donc Basic Wall Defense c'est juste pour que vous compreniez très rapidement le but, mais ça va pas trop cette map que vous allez pouvoir train, vous allez voir, donc cette map voilà, c'est juste pour vous montrer en 3 petits tiers ce que c'est que dégager du backboard, donc là, il faut savoir, dégager les japs, pardon, on recommence, il faut savoir les gars, que pour moi il y a 3 façons de prendre une balle à partir du backboard, il y a la prendre avant le rebond sur le backboard, la prendre au rebond sur le backboard, et la prendre après le rebond sur le backboard, tout simplement, c'est ces 3 méthodes, c'est ces 3 trucs que vous aurez tout le temps en game. La prendre avant le rebond, c'est très bien si vous avez le temps de la prendre avant le rebond, il faut pas se forcer à prendre la balle avant le rebond, si vous voyez qu'elle est trop rapide, attendez le rebond, si vous voyez que la balle est trop éloignée de vous, attendez le rebond, mais si vous la prenez avant le rebond, ça peut être bien par exemple pour enchaîner très rapidement une transition, ou tout simplement pour envoyer une bonne patate, ou des trucs comme ça tout simplement. La prendre au rebond, ça va être ce que vous allez utiliser le moins, c'est ce qu'on appelle les clears, par exemple les monsters clears, pour ceux qui connaissent, ce sont des balles qu'on prend toujours au rebond, c'est des balles qu'on va pouvoir envoyer très très fort, qu'on va même pouvoir envoyer directement sans rebond dans le but ennemi, mais vous allez pas les faire souvent, c'est pas des clears que vous faites souvent, et c'est des clears qui sont très très durs à maîtriser les gars, donc c'est ce que vous allez faire le moins, et dans ces entraînements notamment, vous allez pas forcément en faire beaucoup, même s'il va falloir vous initier, vous allez voir, de toute façon on va essayer d'en faire quelques-uns ensemble pour vous montrer, et aussi du coup la troisième possibilité, donc les balles après le rebond, ça c'est pareil, c'est pour les balles qui vont arriver trop vite et trop fort sur votre backboard, vous allez pas pouvoir les prendre ni avant ni au rebond, il va falloir anticiper la trajectoire de la balle après le rebond, et on va essayer d'en montrer aussi quelques-uns là, donc là je vais vous montrer du coup les trois possibilités, en essayant d'être le plus clair possible, cette balle par exemple, même si on booste à fond, vous voyez si je booste à fond vers l'impact de la balle sur le backboard, j'y arrive pas, ça veut dire quoi, ça veut dire que cette balle on la prend forcément après le rebond les gars, donc après il faut juste lire la balle, vous voyez hop, on essaie de la lire, on essaie de lire le rebond, vous voyez qu'elle est lente, qu'elle va rebondir vers le bas parce que sa trajectoire est comme ça, donc nous on va viser un peu plus bas qu'elle, on va sauter, viser plus bas, et hop, la flip tout simplement, donc après pour sauter du mur, je vous l'explique pas, mais tout simplement, un saut, tonneau pour vous diriger vers le côté ennemi j'ai envie de dire, et un flip, un front flip ou un diagonal flip, pas de side c'est un peu chiant, pas de backflip vous imaginez bien, front flip ou side flip tout le temps, voilà, partez de ce principe là, donc là on a vu du coup, tirer, enfin dégager après le rebond, donc là on a 2-3 autres petits tirs, mais c'est la même chose, et l'impression c'est que des balles qu'on va prendre après le rebond, donc après j'ai envie de dire c'est toujours la même chose, on va passer du coup à la deuxième map, donc cette map là que je viens de faire, faites la juste pour débuter, vraiment le début, mais dès que vous allez commencer à vouloir vraiment vous entraîner dessus les gars, je vous conseille la deuxième map qui est celle-ci, wall defense, le code il est là, je vous le mets en description normalement, il n'y a pas de problème. Donc celle-ci ça va être un peu pareil que celle d'avant, mais on va avoir plus de possibilités. Cette balle par exemple, c'est une balle qu'on va pouvoir prendre avant le rebond, au rebond, mais c'est pas une balle qu'on va prendre après le rebond, parce que la trajectoire va être très bizarre après le rebond, alors que avant le rebond et au rebond ça va être plutôt simple. Comment on prend cette balle ? Moi je vais essayer de vous la prendre avant le rebond, c'est pour moi le plus simple tout simplement, je ne pense pas que c'est une balle qui soit non plus très rapide, elle est quand même assez rapide mais c'est ok, donc c'est une balle que vous allez pouvoir prendre après le rebond en vous retournant, vous retourner c'est assez simple, c'est un saut, joystick vers le bas pour on va dire aller vers le but ennemi, et joystick du coup tonneau aérien et joystick vers la gauche ou vers la droite pour vous retourner, et une fois que vous êtes dans la bonne direction et sur la trajectoire de la balle, vous attendez très proche de la balle et front flip, ou si vous êtes un peu mal positionné, diagonal flip, mais les front flip c'est le mieux, c'est ce qu'il faut faire le plus, c'est ce qui va vous permettre d'être très précis sur votre dégagement, vous voyez que finalement une fois qu'on a compris la méthode, c'est très facile de dégager des balles, cette balle est très rapide par exemple, si j'étais dans mon but comme ça, une balle comme ça, ça serait très chiant parce que finalement on ne pourrait pas la prendre avant le rebond, et là on serait un petit peu limité, et surtout s'il y a des ennemis qui tirent après le rebond, c'est très dur à arrêter, alors que si vous êtes sur le backward les gars, regardez, hop, très simple, très simple, c'est aussi une balle que vous allez pouvoir prendre au rebond les gars, comme ça par exemple, et pour prendre une balle au rebond du coup on attend qu'elle rebondisse, et hop on lui roule dessus juste après, vous voyez que ça fait des trajectoires bizarres, et vous allez pouvoir envoyer la balle très fort, hop, dans les buts ennemis, vous voyez que cette balle par exemple, elle serait allée directement dans les buts ennemis, avec peut-être un rebond mais c'est tout, vous voyez à quel point c'est très fort de juste rouler sur la balle au rebond, vous attendez le rebond et hop, le rebond vous prenez, bon là j'ai loupé, mais vous avez compris l'idée, donc là on a vu comment prendre une balle avant le rebond, comment prendre une balle au rebond, et comment prendre une balle après le rebond, après tous les petits tirs du coup que vous allez voir, ça va être du coup des mélanges entre les trois étapes, les trois possibilités que je vous ai montré juste avant, par exemple là on va pouvoir prendre ces balles là qui sont sur le côté, on va pouvoir les prendre au rebond avec des flips, vous allez voir, on attend le rebond et au rebond hop, on flippe dans la balle, et ça fait des gros dégagements, et si on flippe bien on peut même envoyer la balle directement dans le but ennemis, vous voyez, un peu comme ça vous voyez, donc pour prendre ça c'est pas difficile, on attend le rebond, et vraiment la frame d'après le rebond, on roule sur la balle en faisant double saut, joystick vers la droite, si on est sur ce mur là, joystick vers la gauche, et si on est sur le mur d'avant, joystick vers la droite, vous voyez là je mets hop, et joystick vers la gauche, double saut, et voilà ça fait des très gros clears, c'est incroyable, c'est parfait, donc là je vais peut-être pas tous vous les montrer, mais vous avez compris l'idée, celui là par exemple c'est une balle que vous allez pouvoir prendre au rebond aussi, comme tout à l'heure on roule sur la balle tout simplement, ou alors on fait comme je vous ai montré juste avant, donc hop et double saut, en mettant le joystick vers la droite ou vers la gauche, peu importe quand on est sur le backboard au milieu, c'est surtout quand on est sur le côté, c'est qu'il faut prendre forcément vers la droite ici, avec le joystick vers la droite, si la balle arrive sur moi ici, sur le côté droit, sur la gouttière droite, et si vous êtes sur la gouttière ici, joystick vers la gauche, tout simplement, sinon, bon bah là j'ai l'impression qu'on a fait le tour, là après voilà, par exemple cette balle là, c'est une balle que vous voyez, on peut pas la voir avant le rebond, c'est pas possible, voilà en full boostant j'arrive pas là bas, donc c'est une balle qu'on va prendre après le rebond, et il va falloir du coup anticiper sa trajectoire, vous voyez qu'elle est assez rapide, donc cette balle là, vous allez pas viser la balle, vous allez viser un endroit où la balle va venir, tout simplement, moi je vais aérienne, là je vais vous montrer, je vais partir du mur, et je vais aérienne dans le vide, entre guillemets, et la balle va revenir en fait, vers ma voiture, et c'est là que je vais flipper pour la dégager, tout simplement, vous voyez là je vais viser à gauche, j'attends la balle, et hop, vous voyez ce que je veux dire, je vise à gauche, je vise dans le vide, et en fait la balle va revenir vers moi, et c'est là que je vais flipper, c'est comme ça qu'on prend des balles après le rebond, des balles qui sont très fortes, je pense du coup que là vous avez vu, là on vient de voir une balle après le rebond, on a vu les balles au rebond, et on a vu des balles avant le rebond, genre par exemple celle-ci avant le rebond, il suffit juste du coup, de se retourner, et de frontflip dans la balle au meilleur des moments, pour se retourner, joystick vers le bas, pour revenir vers le but ennemi, ensuite tonneau aérien, et joystick vers la gauche ou vers la droite, pour se replacer dans le bon sens, ou avec tonneau gauche ou tonneau droit, si vous avez tonneau gauche ou tonneau droit, mais vous avez compris, et une fois que la balle est vers vous, hop, frontflip tout simplement, voilà, je vais vous présenter très rapidement la troisième map, qui est une map qui va se jouer au sol, il me semble, qui est très dure, les gars cette map là, si vous êtes en dessous de champion, voire GC, ne faites pas cette map, ça va être vraiment très dur, moi j'ai énormément de mal sur cette map, alors que bon, je suis presque un GC, j'ai envie de dire quoi, donc voilà, je vous la montre très rapidement, défensive backboard reads, le téléchargement il est aussi ici, le code pardon, et cette map là est vraiment très très dure, c'est une map que vous allez jouer au sol, et c'est des balles que vous allez devoir récupérer, après le rebond, donc pour ça il faut lire la balle, tout simplement, vous voyez que cette balle elle vient de la droite, elle va rebondir à peu près là-haut là, et du coup elle va aller automatiquement, vers la gauche, par là, après le rebond, donc il faut comprendre les reads, et vous voyez, viser déjà vers la gauche, tout simplement, mais c'est très dur, et hop, elle a dégagé comme ça, voilà, tout simplement, il y en a 10 des essais comme ça, là c'est pareil, là il faut réussir à anticiper la balle après le rebond, pour la sortir de la trajectoire, parce qu'au final, c'est un peu le but de défendre, c'est de les sortir de la trajectoire initiale, pour que les attaquants puissent pas défendre, et puissent pas tirer justement, vous voyez, bon là je fais des touches de merde, le but c'est de les envoyer sur le côté, tout simplement, après bon, je, voilà, l'envoyer comme ça, bon là il fallait la toucher, mais vous avez compris l'idée, bon je vais pas passer 8 ans dessus, parce que le but c'est que, hop, voilà, incroyable, très bonne défense, là vous avez compris l'idée, il y en a 10 aussi comme ça les gars, si vous arrivez à faire ça, de manière, j'ai envie de dire, souvent, vous allez souvent toucher la balle et tout, vous allez devenir incroyable en défense, croyez moi, donc, tout simplement, les gars, TLDR de cette vidéo, apprenez à défendre à partir du backboard, donc sur le mur, apprenez aussi à défendre, à partir du sol, comme ici, en lisant les balles, on comprend dans les trajectoires, c'est très très dur, mais, si vous y arrivez, vraiment, vous allez avoir un niveau GC très rapidement, et, vous allez voir que, vraiment, vous allez devenir incroyable au jeu les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'ai envie de vous dire, bonne soirée, bonne journée, bonne vie, bonne nuit, et, je pense que là, j'ai fait à peu près le tour, vivre 4 ligues les gars, et, c'est tout pour moi, à la prochaine les gars, salut.